Alors mon arrivée à la série noire, ça s'est fait le plus naturellement du monde je dirais. J'avais écrit un premier roman qui avait été publié par un éditeur qui avait une diffusion nationale mais qui était assez modeste et j'avais un projet de manuscrits. Je savais qu'à l'époque Aurélien Masson, l'éditeur de la série noire chez Gallimard, cherchait des nouveaux auteurs français et du coup je lui ai envoyé un exemplaire du projet de manuscrits que j'avais avec un exemplaire de mon premier roman. Je me suis intéressé au polar rural suite à ce projet de manuscrits qu'on avait eu avec Aurélien à la série noire, qui était un polar gothique. Ça n'avait pas abouti, on n'était pas satisfaits tous les deux. Et j'ai un ami qui m'a dit mais toi tu es chasseur, tu vis en milieu rural, parle de ça, parle de cette thématique parce qu'il y a forcément des choses à dire qui seront intéressantes à traiter sous la langue du polar et du roman noir. Donc parle de polar rural, parle de ce que tu connais. En 2012, quand j'ai écrit La fille de la pluie, il n'était pas encore beaucoup traité en France. Ça commençait à prendre beaucoup d'importance aux États-Unis, mais en France c'était assez peu traité. Donc ça avait un petit côté novateur à l'époque. Et je me suis basé sur mon expérience pour proposer ce manuscrit, La fille de la pluie, qui est une tragédie rurale plus qu'un polar parce qu'en fait il n'y a pas énormément de dimensions policières. Il n'y a pas ni de gendarmes ni de policiers qui fait d'enquête. On est dans une tragédie sur des rivalités de famille. C'était aussi un peu ce qui m'a intéressé dans La fille de la pluie. C'est-à-dire que j'ai repris des clichés du monde rural, les communautés assez restreintes, la promiscuité, les histoires de familles, des clans qui s'en veulent, on ne sait plus trop pourquoi. Mais en essayant de les traiter d'une façon moderne. C'est comme ça que je suis venu au polar rural. D'ombré de flammes, cette nouvelle série noire, est centrée sur un personnage d'origine solognotte, Fabrice Remanjon, qui était un fils de Rebouteux. C'est un héritage qu'il n'a pas du tout assumé étant plus jeune. Et du coup, il a voulu fuir la ferme familiale dans laquelle il a grandi, la Sologne en général. Et pour ça, il a trouvé le biais de la gendarmerie, qui correspondait aussi évidemment à des aspirations personnelles. Mais c'était pour lui une forme d'échappatoire. L'enjeu va être à la fois sur sa quête d'identité personnelle. Est-ce qu'il va pouvoir assumer l'héritage de son père ? Est-ce qu'il va retrouver Élise, son épouse disparue ? Comment va évoluer sa relation avec son premier amour, cette amie d'enfance qu'il a retrouvée ? Et au final, on peut dire qu'au-delà d'un polar, même d'un polar rural, comme était déjà le précédent La fille de la pluie, d'Ombre et de Flammes, c'est aussi, de mon point de vue surtout, une histoire d'amour, de magie et de quête de soi. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...